bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec fifi comme d'habitude alors aujourd'hui je vais vous faire une vidéo un peu spéciale si fifi branche et sa queue c'est un déballage de colis voilà j'ai été en compte j'ai pris contact et enfin j'étais en contact ces derniers derniers jours avec la société dmc donc avec la société directement dmc j'ai discuté un petit peu avec la personne que avec qui je suis rentré en contact et je moi je voulais présenter un produit qui viennent de sortir qui s'appelle eco vita c'est toute une gamme de produits de nouveaux fils de toile etc et bon vous avez déjà les ils avaient déjà des personnes pour présenter ces articles ce que je comprends très très bien et dans la discussion la personne m'a proposé de m'envoyer des produits dmc voilà en me demandant ce que je préférais si je préférais pour le moulinet le tricot la laine colbert et mais j'ai dit que je utilisais principalement donc le moulinet et que je tricotais également le glu et donc j'ai reçu alors c'était très très vite en alors c'est normalement ça devait être en 24 heures mais je pense que c'est avec les blocages de route en ce moment donc c'est je comprends très très bien j'ai eu en 48 heures j'ai déjà pas mal allez mon bébé il va se mettre là mon bébé voilà et donc j'ai reçu ce colis voilà tout à l'heure j'ai fait livrer par chronopost c'est je pense pour ça que ça a été assez rapide et voilà youpi alors j'ai deux gros paquets je vais vous montrer après il ya d'abord deux gros paquets après le nom et j'ai un deux trois petits paquet voilà alors les deux gros j'ai mes deux côtés je vous les montre après je vous montre les premiers que vous devez connaître très certainement voilà plein de fils plein plein de fils attendez j'ai pas assis non j'ai manqué un paquet il y en avait encore un donc j'ai quatre paquets de fils allez on va commencer par cela alors j'ai eu alors j'espère qu'on va bien voir oui c'est bon la référence 738 voilà donc c'est un beige donc c'est des fils moulinets spécial donc c'est ceux pour broder un bien sûr donc c'est ceux qui ont cherchent le boue cherche un petit bout est-ce que j'ai un bout à moi souvent pour faire trouver le bouge je secoue non je trouve pas le boue mais enfin bon c'est pas très grave voyez donc sur un fil il y a six bras mais ça celle qui brode le savons celles qui n'ont pas l'habitude de la broderie au moins ça me permet de vous présenter des des articles alors ça c'est le 738 en beige le 986 un verre j'ai encore un 986 voilà j'ai peut-être en double je pense je sais pas le 600 voilà joli rose le 602 c'est un autre rose le 797 un joli bleu une façon les fils dmc ce sont des très jolis fils 819 à là vous voyez pas bien c'est un rose très très clair 741 voilà orange le 801 marron 604 un nouveau un autre rose le 902 un joli bordeaux là ah ben là j'en ai trois qui sont pareilles hop bien là donc c'est du jaune voilà si je brotte du mimosa regardez joli ça donc c'est le 973 ici le 741 un orange le 816 ça c'est une couleur que j'aime bien pour les monochromes 815 816 j'aime beaucoup le 800 donc ça c'est un bleu ciel 892 ça tire un peu sur le rose 893 et le 900 donc voilà pour le premier paquet on va les remettre dedans alors dmc à sa propre boutique donc vous pouvez commander également sur la boutique dmc je vous mettrai le lien en barre d'infos le deuxième paquet alors là j'ai du noir ça le noir ça sert toujours voilà ça faut toujours avoir du noir et il faut toujours également avoir du blanc donc le voici là c'est le b 5200 alors des fois on pose la question la différence entre le bel et 5200 et celui qui est noté blanc celui ci est beaucoup plus lumineux voilà là le 336 un bleu ou un bleu marine là vous le voyez un peu vif le 209 le 209 voilà un joli par le 158 donc ça c'est encore un bleu ici c'est un bleu un bleu qui tient un petit peu sur le parme c'est le 160 voilà là le sens 168 donc là c'est plus un gris bleu le 159 donc toujours un peu gris bleu mais là il ya ça tire un peu plus sur le bleu le 150 à ça c'est une couleur que j'aime beaucoup aussi pour les monochromes le 150 le 154 une petite pluche voilà ça j'aime beaucoup aussi cette couleur un peu aubergine voilà le troisième paquet alors le haut ben je suis en train d'embroder celui là le 30 33 voilà j'embrode sur le sale mystère de saline le 37 99 donc c'est un gris un peu foncé le 300 le 33 45 3345 donc un joli vert sapin joli vert sapin il y en a deux le 3721 ça tire un peu sur entre le bordeaux l'aubergine le 3722 donc celui là est plus clair 3726 toujours dans les mais voyez ils sont à peu près dans les mêmes tons le 3790 un belge là le 30 3032 donc c'est un belge qui tire un petit peu comme un petit reflet de katie dedans quand même voilà et le dernier paquet ici ce sont les ce qu'on appelle les fils variation voilà donc les fils variation c'est qu'il ya plusieurs couleurs dont le fil voyez alors celui là c'est le 106 alors là vous le voyez voici ça il ya un peu d'oranger donc de rose de très très du rose très très clair et petit ça c'est après la fifi que je viens de ramasser sur la table ici le 105 donc celui là c'est dans les tons marron beige 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 très très clair très joli le 107 donc cela est plus dans les tons rose voyez par rapport à au premier le 105 lui voyez là il est plus orange orange le 94 donc lui du kaki du vert pâle du vert pomme très très joli aussi ici le 52 vraiment très beau aussi toute façon la couleur violette parme tout ça j'aime beaucoup et le dernier c'est le 53 donc là c'est un gris avec des différentes nuances de gris dedans et après il y en a inquiets c'est presque noir c'est pas noir mais c'est presque noir voilà je suis contente merci beaucoup donc ça c'était pour la partie broderie voilà maintenant les gros paquets alors je vais mettre ça alors c'est de la laine parce que dmc font également de des pelotes de laine bien sûr moi j'ai déjà fait un châle avec un cake en comment il s'appelait dmc glitters je crois le nom alors celle ci la première des joliens c'est une pelote de 100 grammes qui fait 280 m celle ci c'est de la 100% acrylique voilà c'est la knight i4 extra value dmc bien sûr et le coloris c'est le 944 voilà elle se tricote en 4 mm et pour faire un pull médium donc médium souvent c'est taille 42 il faut trois pelote de 100 grammes trois pelotes comme ça en tricotant en 4 mm et au crochet c'est du 4 mm également c'est de la décale une autre pelote j'aime bien la couleur celle là c'est une pelote de 50 grammes voilà alors c'est pas orange un c'est plus couleur écureuil je vais dire voilà c'est la couleur 647 donc elle se tricote également en 4 mm c'est de la décale ait également et machine wash up donc elle se lave à la machine et celle là j'ai pas vu si c'était marqué si aussi alors c'est la knight i4 extra value dmc bien sûr et c'est la 50 grammes et elle fait 140 m 100% acrylique j'ai la même en noir savez que je pourrais me faire un joli truc voyez comme ça écureuil et noir je sais pas quoi encore mais je vais réfléchir donc c'est la knight i4 extra value également voilà là on voit mieux donc c'est de la noire la couleur c'est le 965 et pareil 4 mm décale ait voilà donc voilà les premières pelotes oui parce qu'il y en a d'autres donc des jolies couleurs j'aime bien ces deux là ensemble oui il va falloir que je re je repousse un peu les pelotes et ensuite alors ici j'en ai une qui a perdu son étiquette mais c'est pas grave puisque c'est la même chose pour les autres alors c'est de la merino essentiel 3 la soft light pure wool blend donc c'est 50 grammes pour 200 mètres et c'est 50% laine 50% acrylique alors je cherche nuit mais la couleur c'est la super fine la couleur allez où alors là j'ai un 855 c'est peut-être ça la référence c'est 81 48 voilà donc voilà la première un joli rose poudré elle est très très belle alors elle est un petit peu un petit peu poilu je sais pas si vous voyez bien ensuite j'ai alors c'est toutes les mêmes je pense la marque ouais c'est les couleurs qui changent donc j'ai la même mais en gris voilà un gris un peu perles c'est bien parce que bon c'est quand même des couleurs qui peuvent aller ensemble voyez je vais vous montrer après que les autres donc il ya moyen que je fais quelque chose avec les pelotes toutes les pelotes malgré qu'elles ont toutes une couleur différente celle là c'est la 962 voilà référence 80 48 donc c'est toujours 50 grammes 200 m alors par contre au niveau lavage est-ce que je n'ai pas gelé là ouais c'est un lavage à la main pas plus de 30 degrés pas de séchelage pas de repassage voilà donc là c'est à la main ça se tricote en trois millimètres et pour le un pull médium pull manche longue médium il faut dix pelotes de 50 grammes dix pelotes comme ça là je sais pas me faire peut-être un petit top je verrai alors mérino essentiel 3 donc la grise la mérino essentiel 3 en couleur 980 donc là c'est un blanc cassé un peu vanille voilà oui je vous la mets encore avec les autres je vous montre que ça suit quand même les couleurs voyez là j'en ai assez là elle a perdu son étiquette mais c'est la même donc il ya c'est pas très grave alors juste que j'aurai du coup j'ai pas la nuit la référence de la couleur là c'est par ma voilà c'est un petit pain par rapport aux roses voyez donc voyez or les couleurs continuent à se suivre et voilà voyez et la dernière alors c'est toujours une mérino essentiel 3 et là la couleur c'est la 953 c'est un ouais un petit roux je suis en train de chercher le nom un peu rouille entre le roux et le roux la rouille voilà très joli bon là peut-être que ce serait un peu plus tranchant alors on va le mettre au milieu hop mais c'est un tout petit peu plus tranchant mais voilà je peux faire quelque chose avec les quatre premières peut-être et faire autre chose voilà en le associant à des pelotes que j'ai déjà pourquoi pas mais c'est doux non elle pique pas ça pique pas du tout et les acryliques non pique pas du tout je frotte comme ça ce que moi j'ai une peau hyper sensible et donc s'il ya quelque chose qui gratte je le sens tout de suite non très super voilà ben je remercie beaucoup beaucoup la société dmc de ce petit envoi les fils à broder bon je sais ce que je vais en faire je vais broder avec les pelotes de laine je vais regarder ce que je peux faire avec et peut-être que si j'ai passé ben je passerai peut-être très certainement une commande pour faire quelque chose joli un pull ou voilà ou alors je me fais un petit top faut que je regarde si j'ai assez un genre un petit top avec toute petite manche faire un petit truc de demi saison même s'il manque une pelote ou deux je peux regarder déjà ce que moi je peux associer dans mon stock je passe aussi avec ça dans mes autres marques de laine ou alors je recommanderais une ou deux pelotes voilà qui pourrait me manquer et là c'est ces quatre là elles vont super bien ensemble voilà à la fifi devine que c'est la fin de la vidéo et celle là pareil voir ce que je peux faire avec ou un bandeau voilà c'est bon ça te plaît fifi c'est quoi oui non c'est pas pour toi donc voilà mais écoutez moi je remercie beaucoup beaucoup la société dmc c'est une très très bonne marque très connue c'est une marque française qui existe depuis des années des années des années je ne sais même pas s'ils n'ont pas marqué si c'est alors c'est une société qui existe depuis 1746 voilà donc ça fait un bail mais bon c'est tellement une très bonne très bonne marque de très très bonne qualité voilà écoutez encore un grand merci j'espère que moi la vidéo vous a plu je dis bon il y en a certainement qu'ils connaissent très très bien les fils à broder la laine vous la connaissez peut-être un peu moins chez dmc moi c'est pareil je la connaissais un peu moins quand même puisque je vous dis j'ai dû tricoter un ou deux ouvrages seulement qu'est ce qu'elle a c'est vrai bien à tant d'indicement t'as du scotch sur les fesses voilà ouais j'ai fait un châle ou deux avec du dmc voilà mais je suis très heureuse de connaître donc d'autres produits que je vais essayer et à l'occasion je vais vous en reparler vous dire ce que j'en pense voilà c'est qu'en toi tu fais oui c'est qu'en toi oui elle est contente maman l'a vu que tu avais un gros noeud donc on va chercher le peigne en bas et on va enlever le nœud ah non elle va tout me faire tomber allez je vous laisse je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude à bientôt bisous bisous ous-titres par Juanfrance